... Madame, Monsieur, vous êtes bien sur la 2S TV, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, toujours pas de cours à l'université Cheikh Antadiok, malgré la suspension du mot d'ordre de grève du CIS, les étudiants demandent au président élu de résoudre rapidement le problème de l'éducation. ... Des gouttes d'eau sur Dakar et un peu partout dans le pays à la fin du mois de mars, selon la météo nationale, cela n'a rien à voir avec l'hivernage, il s'agit juste d'une infiltration d'air froide en provenance d'Europe. ... Sur l'international, plusieurs organisations des droits de l'homme condamnent le coup d'état au Mali, selon Aluntine, ce qui se passe dans cette ancienne colonie française est une véritable bombe à le retardement, on en parle tout à l'heure avec notre confrère Jérôme Diouf qui nous livrera les conclusions du sommet extraordinaire de la CDAO qui vient de se terminer à Abidjan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours le statu quo à l'université Cheikh Anta Diop, les cours n'ont toujours pas repris malgré la suspension du mot d'ordre de grève décrété vendredi dernier par le syndicat autonome des enseignants du supérieur, du moins c'est le constat qui a été fait ce matin par une équipe de la 2STV sur place, même de leur diallo et de leur basse dire. Des pas qui se pressent, happés par la fraîcheur matinale, une ambiance plus ou moins joyeuse, l'université Cheikh Anta Diop vit au rythme de son train-train quotidien. Dernièrement secoués par la grève du SAES, les étudiants ont timidement repris les cours, enfin presque. Présentement, on note le retour des étudiants, même si ce n'est pas d'ordre général, mais quand même un nombre significatif est de retour. Ce qui est, oui, c'est une chose quand même vraiment qu'on apprécie et qui est quand même normale. Et quand on est étudiant, on est là pour étudier. Jusqu'à présent, on fait les va-et-vient, bon, ça, bon, moi je suis découragé quand même. Tous les jours depuis, ça fait plus de cinq mois, on n'a rien fait jusqu'à présent, c'est très décourageant. Un ouf de soulagement pour ces étudiants qui estiment que la grève du SAES a assez duré. Selon eux, il est temps de reprendre les cours pour sauver ce qui reste de l'année. Normalement, il faut respecter le quantum horaire. Et le quantum horaire, nous sommes un système LMD. Et qui décide, il y a deux règlements partiels, à savoir le premier système qui compte 30 qu'est et l'autre qui compte. Mais si on commence au début de mars et qu'on ferme les cours en juillet, c'est seulement un SMS validé, ce qui est pas normal. La politique s'est invitée dans les débats et les étudiants espèrent du nouveau gouvernement des actions concrètes pour solutionner les problèmes liés au secteur de l'éducation. Autre aspect de l'actualité, Dakar suffit ce matin par des pluies hors saison. Une situation qui a ralenti plusieurs activités. En croire la météo nationale, ces gouttes d'eau qui tombent sur Dakar et un peu partout dans le pays ne sont pas des pluies d'hivernage. La même source confie en outre qu'elles sont dues à l'infiltration d'air froid en provenance d'Europe. Les explications d'Essetoutouré y passent. La pluie du matin réjouit les pèlerins. Cet adage, beaucoup de Sénégalais l'ont fait sien ce mercredi. Une fine pluie qui a surpris à plus d'eux en cette saison sèche. S'il est plus superstitieux, l'assimile à l'avènement Macky Sall. Les scientifiques analysent le phénomène d'une autre manière. C'est une situation de plus hors saison que l'on appelle Eugues chez nous et qui peut intervenir chaque année entre le mois de novembre et le mois de mars, voire début avril. Alors suivant les années, on les a souvent vers janvier ou février ou même novembre, décembre. Cette année, on les a eues au mois de mars. Alors l'intensité aussi varie d'une année à l'autre. Cette année, c'est au mois de mars, donc les températures sont moins basses. C'est une situation normale, puisque c'est une situation de plus hors saison que l'on connaît chaque année. Elle est due à un conflit de masse d'air. De l'air froid qui vient d'Europe, qui entre en conflit avec de l'air chaud qui était présent dans la sous-région. Et le résultat, c'est la formation de nuages. Chaque année, ça se passe comme ça. Mais suivant la situation, les nuages sont plus ou moins denses. Cette fois-ci, les nuages sont très denses, pourquoi ? A cause de la présence d'un fort taux d'humidité sur le pays, qui augmente donc le développement rapide des nuages, qui a donné des nuages d'orage, ce qu'on appelle les nuages colicumulonemus. Des nuages d'orange qui sont à un niveau assez élevé, à 4000 mètres, et qui ont donc donné des orages non seulement à Dakar, mais aussi à Saint-Louis, à Fatigue, à Kaurk aussi. Cette pluie accompagnée d'une fraîcheur n'est que passagère, selon la météo. C'est un phénomène qui rentre dans le cadre climatologique. La situation présente ne devrait pas faire long feu, puisqu'elle est en train de se décanter. Les nuages sont en train de partir vers le nord, notamment vers Saint-Louis-Polore et vers la Mauritanie. Et les seules pluies qu'on peut avoir maintenant, à partir de maintenant, ce sont des pluies intermittentes, faibles, sur l'axe Saint-Louis-Polore, sur l'axe Saint-Louis-Dakar, quelques petites gouttes peut-être dans la nuit, mais dès demain matin, la situation pourrait revenir à la normale. C'est les pluies hors saison qui n'ont rien à voir avec la saison des pluies, puisque le seul peut-être lien, c'est l'humidité et les nuages, mais qui ont d'autres origines. Là, c'est un conflit de masse d'air, et en hivernage, c'est les perturbations qui amènent ce nuage-là. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hivernage, et que c'est les pluies hors saison, qui, chaque année, concernent le Sénégal, mais à des périodes différentes, et avec des intensités plus ou moins différentes. Une pluie en saison sèche renvoie à celle des 2000, qui avait fait pas mal de dégâts, mais pour celle-ci, la météo rassure. Alors, profitons de cette fraîcheur. Tout à fait, vous l'avez dit, mais eux aussi n'ont pas pu accéder à leur lieu de travail, en partie à cause de la pluie. Le véhicule qu'ils ont emprunté pour rallier le centre-ville a raté sa course. L'accident s'est produit tout ce matin sur l'autoroute, avant le pont Koloban. Bilan 13 blessés, on voit ça avec Aram Touré, Abdoulah Ngaï et Roletoun. Voici l'homme qui était au volant de ce véhicule de transport en commun, immatriculé DK 93 46 AF. Abdoulah Ndaou, qui a perdu le contrôle de son car Ndiaganyaï, a fini sa course dans ce caniveau. Il transportait une quinzaine de passagers. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais un témoin des nombres 13 blessés. Le véhicule n'était pas rempli. Il y avait entre 15 et 17 personnes. Certaines ont été grièvement blessées. Cependant, je ne sais pas à combien se lève le nombre. La première ambulance a évacué 6 personnes, l'autre 7 personnes. L'état du véhicule et les traces de sang sur le sol donnent une idée sur la violence de cet accident. Dépassé par les événements, le cheveur du car revient sur les faits. Quand les voitures ont freiné, je vais essayer de faire de même. C'est à ce moment que la rotule du pneu 3 du car s'est détachée. J'ai dérapé dans ce caniveau. Alertés aux environs de 8h30, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu de l'accident pour évacuer les blessés. Les témoins trouvés sur place invitent les chauffeurs à être plus prudents sur la route. La pluie qui est tombée très tôt ce matin favorise les cas d'accident. Toujours dans l'actualité, à télé de restitution de l'étude sur la contribution des femmes entrepreneurs au PIB, selon un rapport présenté par des experts du système national des statistiques, La contribution des femmes entrepreneurs au PIB évolue rapidement, voire de manière exponentielle. Suivons les explications de Mariam Sissetiam, directrice de l'entrepreneuriat féminin au micro-foudaïsé Toutouré et Papsam. Nous nous sommes réunis avec les experts, les représentants du secteur privé d'autres institutions publiques étatiques pour valider un travail qui a été fait concernant l'évaluation de la contribution des femmes entrepreneurs au PIB. Et les résultats obtenus ont bien montré que les femmes contribuent à notre économie nationale. Et nous avons vu une croissance régulière de cette contribution quand on considère les données de 1994 à nos jours, mais que cette croissance de ce taux de contribution est nettement très importante à partir de 2000, des années 2000, pour atteindre un taux d'environ 5% dans le PIB. Ce qui veut dire que donc, quand on appuie les femmes, quand on les aide à accéder au crédit, quand on renforce leurs capacités, qu'on les accompagne dans le commerce, la commercialisation de leurs produits, eh bien, on a toutes les chances de voir notre économie progresser. Et cela s'explique par le fait, donc, que la création d'un département spécifiquement dédié à l'entrepreneuriat féminin qui prend donc en charge la politique de promotion et de développement de l'entrepreneuriat féminin est un dispositif qui trouve sa raison d'être. Et je pense que ce travail va nous permettre de pouvoir faire le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes au développement de façon générale, mais qui portent une attention particulière aux femmes. En politique, le Parti démocratique sénégalais se réunit en congrès extraordinaire ce samedi à Dakar au menu des discussions et législatives de juin prochain à en croire le président du groupe parlementaire libéral et démocratique. Sa formation politique se battra pour obtenir le maximum de sièges lors de cette deuxième législature. Il précise par ailleurs qu'il est hors de question de participer à un gouvernement d'union nationale. Doudouade était à Touba. Sur place, Papsé Rambaye Ibeka Ndiaye. Après la défaite de ce 25 mars 2012, l'heure est à la remobilisation des troupes chez les libéraux. Venu présider une assemblée générale initiée par l'honorable député de Touba Aïdagaï, Doudouade, annonce déjà les ambitions de sa formation politique pour les prochaines législatives. Nous sommes prêts pour engager et nous engager pour les législatives. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'à partir de Touba et particulièrement partout, il y a une campagne de rencontre et de remobilisation de notre parti. Le groupe parlementaire est convaincu d'ailleurs pour jeudi à 15h, mais nous sommes obligés de le renvoyer parce que dans tous les départements, nos collègues tiennent des assemblées générales ou des meetings de remobilisation le jeudi et le vendredi. C'est dire que nous sommes un parti qui est en pleine vitalité. Peut-on s'attendre à une intégration des libéraux dans un probable gouvernement d'union nationale ? Jamais. Jamais dira le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie ou a vaincu ses partisans de la cité religieuse après avoir tiré le bilan de la dernière présidentielle cherche des justificatifs pour expliquer leur débat. Selon les responsables des anciens libéraux de Touba, Madianan, les conditions imposées dans l'utilisation des fonds de campagne y sont pour quelque chose. nous avons donné des moyens mais le problème c'était vraiment les conditions imposées par les responsables du parti. Vous voyez des gens qui n'avaient vraiment pas besoin de véhicules on leur impose surtout de louer des véhicules pour le transport des militants. qui a organisé un rassemblement pour remercier ses militants à profiter de cette occasion pour inviter les responsables libéraux à la correction des erreurs politiques commises depuis plusieurs années pour pouvoir enfin reconquérir la confiance des Sénégalais lors des procédiens législatives. Justement, Papse Ermey, actuellement la question que tout le monde se pose est de savoir qui dirigera la liste du PDS certains à l'image du député Amal Kfal Braia par ailleurs responsable libéral Saint-Louis pensent que celui qui présente le meilleur profil pour succéder à Ouad est Titri Sasek c'est pourquoi il suggère à ses frères d'admettre à nouveau le maire de Thies dans les rangs du PDS avant ou pour ensuite lui confier le poste de secrétaire général national Amal Kfal Braia que nous écoutons au micro de Moussa Soumandian Yabdou Boué Comme j'ai parlé de numéro 2 si j'ai pensé à quelqu'un j'ai dit oui une fois un numéro 2 qui a une expérience dans le parti qui connaît le parti qui peut défendre les idéologies du parti que nous incarnons mais aussi quelqu'un qui a sa base c'est important en politique et je pense que quelqu'un comme Idriss Sasek a montré à 4 ou 5 6 élections qu'à chaque fois il gagne sa base cet homme là s'il aurait accepté de venir gérer le parti et que le parti en discussion que tous les leaders qui tournent autour l'entérine je pense qu'il aurait le profil qui nous permettrait de relever les défis de l'opposition parce que dans un pays il nous faut non seulement une opposition forte mais une opposition républicaine il n'est pas dit que quand il est dans l'opposition tout ce que le gouvernement fait est mauvais non s'il y a des actes concrets posés envers la population et qui sont des actes positifs qui peuvent aller à la réduction de la pauvreté qui peuvent aller à l'accroissement des richesses qui peuvent aller à régler certains problèmes quotidiens comme l'eau l'électricité etc le vécu en tout cas quotidien des Sénégalais la diminution des darés c'est quelque chose qu'il faudra applaudir mais à chaque fois que les actes soient posés négativement je pense que c'est notre devoir en tant qu'opposition de dire non parce que un état doit se gérer entre opposition et majorité je pense que pour cela comme j'ai eu à le dire quelqu'un comme Idrissa serait le bienvenu du côté de certains responsables des FAL 2012 l'heure n'est pas encore aux alliances pour les législatives de juin prochain mais plutôt au bilan c'est le point de vue de André Ludioff PADS favorable à Mambou Ludioff de Croix le secrétaire général de cette formation politique annonce son ancrage dans la nouvelle opposition il demande par ailleurs au président élu de respecter ses promesses de campagne à savoir baisser les prix des darrêts de grande consommation la résolution de la crise dans le secteur de l'éducation Mambou Ludioff de Croix que nous écoutons au micro de Aram Touré et Abdoulaye Ndiaye nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour être prêts pour cette date du 7 avril vous avez dû constater que j'ai salué les FAL 2012 nous sommes ouverts naturellement mais il nous faut être prêts donc à l'heure actuelle nous mettons l'accent sur les mesures administratives que nous devons prendre les pièces d'état civil les casiers judiciaires etc donc vraiment le travail administratif nous sommes en train de le faire nous pensons que nous allons boucler ce travail d'ici dimanche nous avons convoqué un bureau politique ici donc les responsables de tous les départements du pays seront là samedi et nous allons discuter de ces questions et finaliser la liste nous sommes toujours dans l'hypothèse de construire d'abord notre parti pendant les 10-12 dernières années nous étions dans une coalition avec un parti politique quand même qui était la colonne vertébrale de cette coalition et cela pouvait disons masquer quelque peu le travail que notre parti était en train de faire et aujourd'hui je crois que nous avons de nouvelles opportunités pour déployer véritablement notre vision déployer notre projet de société et déployer notre programme sommes-nous dans une situation déficitaire certains seraient tentés de répondre par l'affirmative seules 24 fédérations sportives sur plus d'une quarantaine ont été retenues lors de l'arbitrage budgétaire à l'origine l'insuffisance des ressources financières au ministère des sports les détails avec Boumakar Cambeldiang Yves Raimadjani les besoins exprimés par les différentes fédérations sportives pour participer aux compétitions internationales cette année sont estimés à 3 milliards au total mais dans les caisses de l'état seuls 900 millions de nos francs sont réservés à ces sorties dans le maigre budget du ministère des sports un arbitrage était donc nécessaire pour trancher la question mais sur la seule base de critères objectifs ces critères ont été discutés et adoptés avec le comité national olympique et sportif sénégalais et en mettant ces critères nous avons déjà mis en priorité les disciplines qui sont qualificatives aux Jeux olympiques parce que c'était une priorité avec l'ACAN de l'état du Sénégal le deuxième critère c'était par rapport au cours de la compétition le troisième critère c'était le niveau de la compétition et les chances de médailles de la discipline et le dernier critère maintenant c'était par rapport à la représentation de la fédération au niveau national est-ce que c'est une fédération qui est représentée sur le niveau national mais aussi qui organise régulièrement ses compétitions ces dernières années chaque fois le même problème se pose pour les sportifs sénégalais devant prendre part aux compétitions internationales et cela est en passe de devenir une situation structurelle l'heure est donc venue selon le président de la fédération sénégalaise de Judo de trouver une bonne fois pour toutes des solutions définitives à ce problème c'est un sentiment de déception qui nous anime il est grand temps de revoir ce système et je ne peux pas concevoir et comprendre je ne suis pas un financier qu'un budget soit mis en place et jusqu'au mois de mars qu'on dise encore qu'on ne puisse pas entrer dans les fonds pour la haute compétition ou qu'on nous dise en début de saison c'est possible ou c'est pas possible moi j'ai toujours dit que l'arbitrage se faisait très tôt il y a 10 ans de cela là on a reculé de 6 mois on faisait en octobre maintenant on est au mois de mars pour ne pas dire en fin de saison presque et toutes les compétitions qui sont passées nous avons mis Andesport qui n'a pas pu aller pourquoi ? faute de moins au total 24 fédérations sportives sur plus d'une quarantaine vont participer aux compétitions internationales de cette année 2012 pour les recaler l'espoir est encore permis car selon le ministère des sports d'autres ressources hors budget pourraient être mobilisées pour financer les sorties restantes retour sur la journée mondiale du théâtre le thème retenu cette année est la femme dans le théâtre sénégalais à Saint-Louis les artistes ont organisé un forum pour revenir sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur place Moussa Swandiagne et Abdouboï à l'instar de la communauté internationale les acteurs culturels de la ville de Saint-Louis ont célébré la journée mondiale du théâtre dans des conditions un peu particulières à la place des activités théâtrales et d'animation l'association des artistes et comédiens du théâtre sénégalais section Saint-Louis a préféré organiser un forum pour réfléchir sur les difficultés auxquelles le théâtre s'induisien est confronté nous la journée mondiale du théâtre nous permet de revoir notre stratégie de développement de revoir tout ce qui s'est passé de nous poser des questions sur notre métier qui est le théâtre mais paradoxalement on voit que chaque fois que vraiment que nous faisions cette journée là nous remarquons quand même l'absence des autorités l'accompagnement des autorités locales et ça nous le déplorons parce qu'avant le ministère de la culture donnait une subvention à chaque région 100 000 francs mais ça fait deux ans maintenant que je vous dis que nous ne recevons rien du ministère de la culture rien des autorités locales dans la même lancée les artistes de la ville tricentenaire ont aussi interpellé le prochain président pour que leur plateforme revendicative puisse trouver une ici heureuse on espère et demandons au nouveau président que notre statut soit revalorisée que les gens nous mettent dans de bonnes conditions de travail que notre présentage soit une présentage vraiment réelle que donc à partir de ces métiers là que nous puissions quand même souvenir à nos besoins comme tout Sénégalais parce que nous sommes des Sénégalais et nous participons à la vie de cette nation là les gens disent ce que vraiment la culture est au début et à la fin de tout développement c'est ce truc là vraiment il faut quand même que les gens le vivent et c'est vraiment notre appel rappelons que la ville de Saint-Louis a toujours joué un rôle prépondérant dans le développement du théâtre au Sénégal mais il faut noter que ces derniers courent toujours derrière un complexe culturel un village des arts et autres infrastructures qui vont à coup sûr les permettre d'exercer pleinement leur art Fin du sommet extraordinaire de la CDAO sur le Mali plusieurs chefs d'état africains sont attendus dans la capitale malienne ce jeudi ils doivent rencontrer la jante pour discuter du rétablissement de l'ordre constitutionnel on va y revenir dans un instant avec Jérôme Diouf en attendant je vous propose de suivre la réaction de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme cette ONG dirigée par Alintin condamne le coup d'état nous l'écoutons justement au micro de Abdoulah Ndiaye des militaires haut gradés mais par la troupe qui procède à des braquages qui procède à des pillages qui commence franchement à semer le désordre ça veut dire à véritablement créer une menace d'effondrement de l'état malien surtout avec quand même les gens qui sont au nord donc qui de plus en plus avancent ils sont à Kidal ils risquent de prendre Gao et quoi encore voilà les raisons pour lesquelles très rapidement nous en tant que démocrates africains nous avons pris cette initiative d'apporter notre soutien soutien actif soutien de toute nature vraiment aux maliens qui aujourd'hui s'organisent contre cette dictature s'organisent contre les violations des droits humains s'organisent contre l'arbitraire et pour la restauration rapide de l'ordre constitutionnel au Mali et nous allons faire appel également aux chefs d'état et de gouvernement pour que toutes les initiatives opportunes soient prises pour mettre un terme rapidement à cette dictature tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi ce 20h l'info revient demain matin à 7h passez une très belle soirée sur la DSTV Sous-titrage Société Radio-Canada